bonjour à vous tous alors aujourd'hui je vais spécifiquement m'attarder sur ce sujet précis qui est comment l'élite a préparé le terrain pour pouvoir nous imposer des micropuces d'identification internationale en ayant préalablement pris soin d'organiser une crise économique pour ça je vais me baser sur un article qui s'appelle microchip bienvenue en enfer donc cet article date de 2003 donc il ya 17 ans et relate une conférence de serge mona qui avait eu lieu en décembre 1993 donc à l'époque c'était des informations très privilégiées donc serge mona était un journaliste international qui était en lien avec des journalistes de tous les pays et il recevait des informations importantes et il n'avait pas peur de les diffuser mais malheureusement les morts assez jeune j'avais été un des premiers il me semble sur youtube à vous prévenir des mécanismes de la future crise qui va venir c'était en 2018 ma vidéo et aujourd'hui tout le monde nous explique qu'effectivement il y a bien une grosse crise qui se prépare ça me semble assez évident maintenant je pense que tout un chacun comprend que il ya quelque chose qui se trame donc je vais pas m'attarder là dessus j'ai plutôt vous lire les extraits de cet article qui sont extrêmement révélateurs alors premier extrait en effet le moment venu toute personne n'adhérant pas à ce nouveau système d'identification ne pourra plus ni acheter ni vendre quoi que ce soit tous ceux qui n'auront pas reçu ou qui auront refusé cette marque d'identité n'auront aucun droit ni d'acheter ni de vendre ils n'auront aucune possibilité de travailler de recevoir un salaire de louer un appartement d'acquérir un moyen de transport d'obtenir un passeport pour sortir du pays d'acheter des médicaments de la nourriture de faire des transactions financières sans cet implant on se souvient des paroles d'henry kissinger lors de la conférence annuelle des bilderberg en 1992 à evian en france je cite si on dit aux populations écoutez il ya un danger extérieur énorme qui existe et qu'on déclare des lois en fonction d'un danger semblable que ce danger soit réel ou non on va être capable à ce moment là de faire passer n'importe quoi mais les gens vont être prêt à l'accepter pour leur bien-être et leur sécurité un scandale financier ou une crise économique sans précédent crise qui serait provoqué de toutes pièces pourrait être envisagé pour remplacer définitivement le système monétaire actuel par la puce électronique d'identification sous prétexte que cette puce s'empêcherait qu'un tel chaos puisse reproduire en effet l'argent ne serait plus nécessaire avec ce système plus besoin de faire des chèques plus besoin d'avoir de carte d'identité plus besoin d'avoir de carte de crédit tout fonctionnerait à partir de cet implant électronique ce qui réduirait considérablement les frais bancaires et les dépenses de l'état donc les impôts cerise sur le gâteau cette technologie serait présentée comme étant le rempart ultime contre le marché de la mafia le marché noir le marché de la drogue et toutes les autres formes de transfert de fonds illégaux dans de telles conditions comment ne pas suspecter d'être un trafiquant celui qui s'oppose à l'implant alors petite parenthèse préalablement en fait de nous imposer une micropuce ils font des expériences dans certains pays pour voir comment les populations réagissent et bien écoutez en suède ça fait déjà plusieurs années que alors c'est pas encore une micropuce ça mais c'est c'est sur leur téléphone portable les suédois en viennent à payer même au marché pour acheter des légumes ou leur baguette de pain il ya une majorité de la population aujourd'hui qui en sont à payer avec leur téléphone à quel point les gens sont débiles quand même c'est la raison pour laquelle la couronne suédoise en espèces n'est vraiment plus très utilisée en suède puisqu'ils utilisent pour payer tout et n'importe quoi ils utilisent leur téléphone donc ça bien évidemment c'est un premier stade tester en fait les effets sur une population avant l'implantation de une micropuce qui elle sera totalement contrôlante sur tous les aspects de votre vie comment ces personnes à la tête de la finance internationale car tout part de là en fin de compte compte qu'ils s'y prendre pour amener les nations à abandonner leur pouvoir entre les mains d'un gouvernement mondial instauré par les nations unies des collègues journalistes de la revue monetary and economic de mars 1993 ont fait parvenir un document suivant un gouvernement mondial par assentiment ou asservissement l'homme qui a écrit ce document est un dénommé norman n france économiste senior chez fmc citation de ce norman france le but que nous devons plutôt viser et l'acceptation dans l'esprit de tous les élus les hommes politiques qu'ils ne sont que les concierges d'une machine internationale en banqueroute qui devra lentement être réformée en une nouvelle machine petite parenthèse macron en 2020 monsieur france continue l'ingrédient clé dans cette formule et de mettre en banqueroute financière la machine internationale en d'autres mots de créer de toutes pièces une crise économique gravissime non pas dans les faits mais d'une façon factice et de faire croire aux populations que l'économie va mal que les pays sont endettés et que pour rembourser la dette il va falloir couper dans le budget des programmes sociaux et des programmes d'éducation mais jamais au niveau des budgets militaires ou d'autres budgets de ce genre ceci obligera les états nations à se tourner vers le fonds monétaire international et la banque mondiale pour sortir du pétrin mais les prêts seront acceptés à la condition que les emprunteurs c'est à dire les nations abandonnent peu à peu leur souveraineté aux mains des banques comment poser une faillite économique complète c'est ce qui est révélé ici je cite l'écroulement économique planifié a été utilisé maintes et maintes fois à une plus petite échelle pour prendre le contrôle d'un pays en d'autres mots ce mécanisme a déjà été testé au niveau de quelques petits pays à la fois pour voir quelles étaient les réactions de la population et comment cela pourrait fonctionner à l'échelle mondiale on va tenter de vous faire croire aux informations que les plus grandes multinationales se sont effondrées d'un seul coup à la surprise de tous ce sera complètement faux en réalité on aura laissé ces grands groupes s'endetter pour s'agrandir on les aura même incité à le faire contre toute prudence car tout le système fonctionnera sur ce principe puis un jour on tirera la sonnette d'alarme et il sera trop tard on dira que ces groupes ont tout perdu alors qu'en réalité toutes les activités continueront d'être bénéficiaires mais pas suffisamment au regard de la dette accumulée certains hommes prendront même la direction de ces grands groupes privés ou nationaux avec pour consigne et objectif conscient ou inconscient de créer cette dette jusqu'au point de non retour je cite de même les économies de tous les pays continuent de s'effriter à cause de l'endettement prenez le temps de calculer par exemple la dette du canada juste au niveau des intérêts vous constaterez qu'il est impossible de rembourser une dette semblable souvenez-vous alors que cette dette a été encouragée et fabriquée par ceux qui possèdent l'économie mondiale je poursuis la citation les élus de tous ces pays se verront incapable de régler problème et ils seront alors perçus comme étant le problème gilet jaune aujourd'hui en 2020 incapable de régler un problème qui ne peut pas l'être les élus les hommes politiques en charge perdront peu à peu leur prestige et de leur pouvoir france conclut le résultat sera une chute des gouvernements suivi d'un appel de détresse des populations en direction de l'onu alors je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur l'onu l'unesco etc une des trois dernières vidéos donc je vous invite à la regarder autrement dit la multiplication des crises sociales dans les différents pays provoquera une telle flambée de violence à l'échelle mondiale que les populations elles-mêmes se tourneront vers l'onu et supplieront l'institution pour qu'elle fasse quelque chose au niveau international les populations sera alors prête à accepter n'importe quoi pour retrouver la paix et la sécurité donc je vous rappelle que cet article a été écrit en 2003 basé sur une conférence de 1993 aujourd'hui on est en 2020 je vous laisse réfléchir à la pertinence des extraits que je viens de vous lire voilà je pense qu'il faut se réveiller je pense que vous avez compris que tout ce jeu est truqué et que ils veulent nous imposer leurs procédés totalitaires il faut absolument que nous réagissions surtout ne vous laissez pas faire même s'il y a une crise n'acceptez pas ce qu'ils vous proposent ok voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo